Istanbul nettoie les stigmates des violences entre manifestants anti-Erdogan et forces de l'ordre. Des affrontements débutés vendredi et qui ont fait au moins deux morts, l'un à Istanbul, l'autre dans la province d'Ataï, dans le sud du pays. Si un semblant de calme est revenu aujourd'hui, pour autant, la mobilisation continue. La Confédération des syndicats du secteur public a ainsi appelé à deux jours de grève, accompagnée dès demain de manifestations dans les principales villes de Turquie. Elle dénonce les méthodes de terreur de l'État pour réprimer les contestataires. Sur l'emblématique Place Taksim, des passants continuent d'exprimer leur ras-le-bol et leur solidarité avec les manifestants. La nuit dernière encore, des affrontements se sont produits, non seulement à Istanbul, mais aussi à Ankara ou Izmir, faisant de nombreux blessés.